Il y a plusieurs genèses au projet. En fait, j'avais un ami qui était le fils d'un maraîcher et il avait fait un court documentaire, un court film là-dessus, sur le sujet. Et en fait, il montrait dans le film, lui c'est un photographe de formation, il voulait travailler en photo ou en cinéma. Et son père était un peu déçu, en fait très déçu, qu'il ne puisse pas reprendre l'affaire familiale, la ferme familiale. Et ça m'avait beaucoup touché, le sujet m'avait touché. C'est un peu comme ça que j'ai bifurqué. Il faut dire aussi que je venais de tourner mon film Le Vendeur, le premier film Le Vendeur, et dans le film Le Vendeur, il y a une fermeture d'usine, de part des papiers. Et qu'est-ce qui arrive après une fermeture? On démentait l'usine. Et alors j'ai un petit peu, j'ai tourné le volant, j'ai donné un petit coup de volant, puis c'est ça, je me suis retrouvé sur une ferme pour démanteler une ferme. Je trouvais que c'était un sujet intéressant de voir un homme se défaire, défaire sa vie en morceaux. L'idée, c'était aussi de parler de l'amour paternel, un peu comme chez le père Goriot, c'est un homme chez qui le sentiment de la paternité s'est développé jusqu'à l'excès, disait Balzac. Gabi, c'est ça, c'est un père, un père très québécois, comme on connaît. J'imagine que vous allez pouvoir reconnaître en lui un père aussi, mais en tout cas au Québec, c'est le type de père, c'est ça, c'est un homme qui a travaillé toute sa vie, qui s'est donné beaucoup à l'ouvrage, et qui aime ses enfants, mais silencieusement, il y a quelque chose d'un peu très silencieux. Puis, c'est ça, c'est ses amours, évidemment, c'est ses filles, mais c'est par le manque, parce qu'elles ne le sont pas là. Il aimerait beaucoup avoir sa famille autour de lui, sa femme aussi, donc c'est vraiment l'amour, l'éroste platonicien, c'est le manque. Le film est construit sur une symétrie pas parfaite, mais presque. Au milieu, vraiment, le film peut se rabattre sur lui-même, et les deux filles, en fait, se trouvent comme dans un effet de miroir, se retrouvent au même endroit dans le film. Et je me suis vraiment abandonné à raconter cette histoire-là, vraiment avec les outils les plus simples possibles, qui étaient à ma disposition. Je me suis dit, des fois, que ça ne sert à rien d'avoir un outil très sophistiqué, ou une mise en scène très sophistiquée, pour faire, par exemple, deux personnages interagir. Je suis retourné vraiment au champ contre champ tout simple. Je ne me suis pas gêné, je n'ai pas voulu faire des esgrouves de mise en scène. Je suis vraiment allé essayer de faire quelque chose de très simple. Mais aussi, ma manière de raconter, ça c'est instinctif, avec mon premier film aussi, c'est vraiment avec l'apparence d'un faux plat. C'est qu'on a l'impression qu'on ne monte pas, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas vraiment de rebondissement, mais le film se fait chapitre par chapitre, de manière très linéaire. C'est comme on enfile une perle et une autre perle sur le collier, dans le fond. C'était important pour moi de parler de ce monde-là dans lequel on vit. Le côté, c'est ça, l'endettement, le sur-endettement, le subprime aux États-Unis, l'espèce de bulle qu'on fait. C'est ça, elle le dit à son père, elle dit, « Papa, l'auto, la maison, il n'y a rien qui est à moi. » Donc, c'est vraiment sa seule richesse, c'est ses enfants et sa force de bras. C'est une prolétaire, dans le fond. Alors que son père est un propriétaire terrien et propriétaire, c'est ça qu'il va redevenir le simple travailleur après. C'était ça aussi de montrer le cheminement d'un homme qui va perdre sa propriété.